Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Awakening Ca fait pas mal de temps que je pousse les jeux, vous l'avez vu avec les vidéos en vocation ou peut-être sur mes lives tous les jours Vers 20h, 30h, 21h sur Twitch, je vois beaucoup de jeux dont Sencia que je pousse pas mal parce que j'adore Et c'est l'occasion de commencer à vous faire partager mon expérience vu que ça fait un peu de temps que je joue Et qu'il y a des gens qui sont sur le jeu de plus en plus, je trouve ça intéressant de donner mon avis Et pour le moment, on va être sur un perso qui est plutôt incroyable je trouve, Shun, alors il a beaucoup d'avantages C'est un perso qui est facilement obtenable, donc c'est un rang A qu'on va pouvoir farm plutôt facilement avec les éclats Donc les éclats qui sont récupérables, c'est le premier perso qu'on peut récupérer avec les éclats après avoir effectué les aventures secondaires Donc en plus de ça dans les invocations, il tombe plutôt pas mal vu que c'est un perso de rang A Et vous n'avez pas besoin de runes super montées pour le jouer et je vais vous expliquer pourquoi juste après avec ces compétences Mais avant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, je compte sur vous Bah ça me permettra de savoir ce que ça vous plaît tout simplement et de continuer à en faire Donc sans perdre de temps, on va aller sur ces skills, donc premier skill basique L'attaque de base qui va impliquer des dégâts physiques, donc de 81% en fonction du niveau auquel vous l'avez monté Donc là il est niveau 1, c'est pas le skill à monter en priorité, loin de là Mais elle devient très intéressante avec son passif, vous allez le voir, on va le voir ensemble Donc la deuxième attaque, c'est la chaîne défensive, elle va permettre d'augmenter la défense cosmique et physique de 25% pour 2 tours De 25 à 40% selon niveau Et c'est un sort qui peut servir en fait, 40% c'est plutôt pas mal, surtout pour 2 tours Si vous devez encaisser et riposter au prochain tour, c'est un sort que vous pouvez employer et qui est plutôt très bon Mais c'est pas celui là qu'on utilise le plus, pour ma part j'ai dû l'utiliser une fois C'est vraiment la chaîne angulaire, donc l'attaque principale de Shun et sa plus puissante La raison pourquoi le perso est très très fort Alors premièrement, elle va infliger des dégâts, donc 240 à 180% de dégâts physiques pour 2 d'énergie Ce qui est pas dégueu, ce qui est pas incroyable, ce qui est pas dégueu Mais quand vous allez voir la suite, vous allez vous dire que c'est extrêmement fort En plus de ça, il va immobiliser complètement un perso avec 80% de chances de le faire sans compter les chances de statut Donc à savoir qu'avec vos cosmo, vos runes, vous allez pouvoir monter vos chances de statut Mais de base, il a déjà 80%, c'est à dire que c'est un perso, même si vous avez des runes qui sont pas très optiques Vous allez quand même pouvoir très bien contrôler avec, et ça c'est plutôt une très bonne chose A savoir que l'immobilisation dure 2 tours, pour 2 d'énergie, donc c'est très très fort Ça fait une moyenne d'une énergie par tour, sachant que le reste du temps, on va auto-attaque Parce que l'immobilisation va rester, et ce sort ne peut pas être purifié Par exemple par Athena, donc c'est plutôt un excellent contrôle Pour moi, un des meilleurs du jeu sur le moment présent, c'est clair et net Sachant qu'il y a Canon qui est sorti il y a pas longtemps, qui est juste au-dessus Au niveau du dernier skill, donc ça va être un passif Qui va venir s'ajouter en fait à l'auto-attaque de base Qui va venir infliger 120% des dégâts physiques Et qui a entre 30 et 50% de chances de proc Donc à savoir que quand vous allez lancer la chaîne angulaire, vous allez immobiliser le perso pour 2 tours C'est à dire que vous avez un tour qui est free, qui est gratuit, vous n'allez pas utiliser d'énergie Vous allez faire une auto-attaque, et cette auto-attaque va pouvoir proc une seconde attaque Qui va infliger 120% des dégâts physiques Donc sachant que la première fait 80% au niveau des dégâts physiques On va pouvoir faire 80 plus 120 Et c'est plutôt très bon si vous le montez avec des runes attaque physique en pourcentage Il peut faire plutôt très mal Donc voilà pour ces caractéristiques, donc je répète Un très bon contrôle Ne peut pas être purifié En plus de ça, perso facilement obtenable Et peu énergivore Vous pouvez lancer les skills Pour presque rien Et ça c'est plutôt un très bon point Maintenant on va parler au niveau de ces cosmos Donc moi j'ai des cosmos Qui sont pas les plus petits en ce moment Parce que je monte plein de perso en même temps C'est pas ce qui vous fait, concentrez-vous sur certains persos Mais alors il y a 2 écoles Il va y avoir à l'école des gens qui vont jouer pire P Donc qui va donner de l'attaque physique A raison de 10% lorsque vous avez 3 runes Donc le set complet Et en plus de ça, caractéristiques principaux Vous allez avoir de l'attaque physique Et de la défense physique Donc plutôt très bon La majorité des gens jouent ça Moi je joue la goutte de feu Tout simplement parce qu'elle va rajouter des PV A hauteur de 10% pour le set complet Et en plus de ça, on va avoir de l'attaque physique Et de l'effet crit Donc sachant qu'il fait plutôt très mal sur son auto-attaque Quand il crit dessus Autant le jouer goutte de feu de mon côté Je trouve qu'il est assez tanky comme ça Je vais vous montrer tout de suite ses caractéristiques chez moi Sachant que j'ai pas les runes les plus opties Et que j'ai fait vraiment le strict minimum pour le moment Sachant que j'ai plein d'autres persos à monter Qui sont une priorité Je vous ai dit au début de vidéo Que c'est un perso qui demandait pas Énormément d'investissement Pour être jouable On va avoir du 33% de chance De stun Plus les 80% de la chaîne Si ça proc On va dire Chez moi 8k sur 10 Voir 9k sur 10 C'est vraiment horreur que ça rate Au niveau de l'effet de critique On va avoir du 25% Restatut 31% Je me prends rarement Des contrôles Et au niveau de l'attaque physique On va avoir un petit 2400 Qui va permettre de mettre des bons dégâts Sans pour autant être incroyable Ça va être surtout des dégâts d'appoint Ça va pas être lui la source de dommages de la team Mais sa chaîne angulaire Avec derrière les petites attaques de base Couplées à son passif Vont plutôt mettre des bons dégâts Au niveau des PV On est plutôt très bon Parce qu'on a quand même du 27700 en PV Pour un perso de niveau 70 Donc à ce niveau là C'est plutôt excellent Sachant qu'en plus On joue Les CEA Donc les CEA Qui donnent Des PV Pas en pourcentage En points fixes Et de la chance d'intuit Bien sûr Donc Alors Autant C'est discutable Vous pouvez jouer perpé Goutte de feu Sur les solaires Autant Sur les lunaires Et les stellaires Ne cherchez pas Jouez L'être Et CEA Donc ici C'est une très mauvaise rune Je l'ai monté à donne de l'attaque cosmique Et de l'attaque physique Ne jouez pas des runes comme ça Mais Ce qui va nous Servir surtout Dans un premier temps Ça va être surtout Les caractéristiques de base Comme vous voyez ici La chance statue Et la race statue Qui vont monter en fonction du level de la rune Donc là elle est seulement au niveau 4 Ça va Monter toutes vos runes au niveau 4 Voilà C'est vraiment peu coûteux Monter les plus loin Lorsqu'il y a une double compétence de base Par exemple Là j'aurais eu une attaque physique en pourcentage Et des PV Je l'aurais mis facilement au level 7 J'aurais mis facilement au level 7 Sachant que Au level 4 Il y a une compétence qui s'ajoute Donc Donc ouais Les runes triple compétence Qui sont plutôt très bonnes Vous les montez Donc ici On va jouer Des lettres Avec le C.A. Pour avoir un maximum De chances de statut Les C.A. en plus Vont procurer des PV Qui vont nous permettre Des plus tanky Ainsi que De la résistance statue Sur les lettres Au cas où il y a un Moses en face Qui veut vous faire chier En vous stonant Pour pas que vous le contrôlez Sachant que moi La plupart du temps Lorsqu'il y a un Moses en face Tout simplement Je le chienne Comme ça Il évite de me faire chier Et puis avec mon Moses Je vais venir stonner les autres Sachant que Les Moses Sont joués Pareil avec des lettres Ils vont avoir un haut Un haut pourcentage De résistance statue Et la chaîne nébulaire Avec ses 80% de base Va venir faire le tas Donc Dernière item Chaîne des Fistos Donc vous voyez Que celle-là Elle est goldée de ouf Le problème C'est qu'il y a un peu D'attaque physique Donc ça a été Le stat qui s'est ajouté après A la base C'était celle que j'avais Sur Mou Après je l'ai changée Maintenant je le joue Plutôt décélérateur Donc je l'ai mis Sur Sur le Shun Alors l'attaque cosmique C'est clairement pas un truc Qu'il faut avoir sur Shun Mais le reste c'est goldée De la défense cosmique Des PV en pourcentage De la résistance statue Et de la défense En plus de ça Elle donne 15% De PV Donc plutôt Très bon Sur Shun Qui va permettre De proquer un bouclier Lorsque On se prend Un coup critique Donc on va chercher Une petite team Sur lequel Tester ça Ici on a On a Afro Plus Saga Ici on va avoir Alors vous voyez Typiquement là Tout repose sur Doko Tout repose sur Doko Et c'est là que Shun va être Le plus fort Tout simplement Parce que Vous allez voir que Alors On peut avoir Deux persos adverses On peut avoir Deux persos adverses Avec la compo Que je vais vous montrer là On peut avoir Plusieurs persos Adverses Qui vont avoir des dégâts Mais si Il va avoir que Doko Donc il est foutu en gros Il est foutu Parce que Alors Saori Elle peut pas Débuff La restriction Donc là déjà C'est fini A ce niveau là Au niveau De Doko Ça va être son seul Cogneur Donc à partir du moment Où je vais mettre La chaîne Sur Doko Bah ça va être fini En fait Ça va être fini Il ne pourra plus faire De dégâts Sachant que là Il résiste à Mojiz Vous voyez Il résiste plutôt Très bien à Mojiz Je sais pas la combien Bon Il a 3% 4% presque Plus Plus La petite Athéna Qui va venir lui filer 18% Hop On va le chaîne tout de suite Et là Plus de Doko Et bien non Ça n'a pas proc Assez étonnant Bon comme quoi Des fois ça arrive Comme quoi des fois Ça arrive C'est pas grave Clairement c'est pas grave Parce qu'on a le Mojiziz Qui va venir Le contrôler Ça va être juste un peu chier De perdre de l'énergie Bêtement Sachant que Lorsque Son Sa chaîne passe Et bien Le tour d'après Il est gratuit Hop On va faire ça On va rocker Un petit manchi Et puis le contrôle Ici il va repasser C'est bon Cette fois il passe Bon comme quoi Ça arrive Même avec un pourcentage Beaucoup plus haut Ça peut ne pas passer Donc ici on a le Mojiziz Qu'est-ce qu'on va faire Avec le Mojiziz ? En fait Là j'ai qu'un seul adversaire C'est le Doko Qui va faire des dégâts Donc je vais tout simplement Bombarder avec Saga Et je vais chercher Aston Marine Pour pas qu'elle Il en fait Voilà Ça c'est des tours gratuits Faut juste que je fasse attention Au prochain tour A bien garder Deux d'énergie Pour pouvoir Relancer la chaîne Sur Doko Donc voilà Vous voyez là Il approc en plus Le passif Et on n'a pas eu A réutiliser D'énergie Sachant que Saga Consomme énormément D'énergie Pour son attaque de zone On est plutôt tranquille Donc on va plutôt Double tour Double tour Yo On va double tour Yo ici On va pas avoir besoin De masse contrôle Si il contrôle pas Sur Marine Ça suffit amplement Voilà Le Doko Va être là Alors on va essayer De le stun une première fois Avec 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 Yo Pardon Donc là Il a du 80% De résine normalement Et c'est quand même passé Vous voyez que c'est quand même passé Parce qu'Athéna lui a rajouté 80% Avec son skill Donc Qui est juste ici Qui rajoute 80% De restatue A la cible Donc Et qui purifie Un coéquipier Donc Comme vous voyez Restriction Ne peut pas être purifié Donc la restriction Va marcher Mais L'augmentation De résistance Statue Elle Est bien là Donc là Je joue Contre Contre Des persos D'une vraie personne Mais C'est une IA Qui les contrôle Donc vous voyez que là Ça déroule Ça déroule avec Saga Ça va plutôt très vite Hop On va venir finir Marine là Et Et Saori Pour éviter Qu'elle ressuscite Tout le monde Hop Voilà Donc vous voyez Qu'il a foutu du 3000 Alors que j'ai Pas grand chose En attaque En attaque physique Ce qui est plutôt pas mal Pour zéro d'énergie Et puis voilà On le finit On le finit Tranquillement Et Vous avez vu Que lorsque L'adversaire se repose Sur un seul perso Et qu'autour Il n'y a que seulement Des supports Le perso va être Beaucoup plus puissant Tout simplement Parce que vous allez L'enlever sa seule source De dégâts Alors il peut être Très utile aussi Lorsqu'il y a un perso Type Mou en face Ils ont souvent De la résistance Au niveau statut Tout simplement Pour ne pas se faire affecter Par les moises Etc Pour résister au mieux Vous lui d'achez Une petite chaîne Il va pas vous emmerder Avec ses bouclets Parcours Avec ses murs Et puis voilà Ça se déroule Plutôt tranquillement Donc j'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Au commentaire A liker Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Voilà Comme d'hab Le Twitch C'est MohaïCMT Donc n'hésitez pas A passer On fait des likes Tous les soirs Sur pas mal de jeux Sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Ou journée Pas mal de likes Pour vos invocations J'espère que vous dropperez Tout ce que vous voulez Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz